Je sais que ça peut paraître dingue. C'était un jour comme un autre, jusqu'à ce que je tombe dessus. J'étais tout seul, et il était là, au bord de l'eau. Alors je l'ai récupéré, et plus tard dans la soirée, j'ai eu la sensation qu'il m'appelait. Et c'est à partir de ce moment-là que le masque est arrivé. Et c'est cet homme vert au pouvoir surnaturel qui est à l'origine de ce braquage. Oui, voilà, c'est... oui. Laissez-moi vous montrer, s'il vous plaît. Oui. Sous-titrage ST' 501 Le Fils du Masque est un film americano-germano-ostralo-français sorti le 23 mars 2005 et réalisé par Larry Gutterman, un homme qui n'avait rien fait de marquant avant ce film, et encore moins après, du moins pour l'instant. Oui, bah, s'il pouvait s'abstenir. Comme son nom l'indique, il s'inspire du personnage créé par Mike Richardson au début des années 80. Un personnage tout d'abord esquissé dans une revue amateur, puis apparu dans quelques magazines avant d'avoir son propre comics en 1991. Un ouvrage pas spécialement destiné aux enfants, sur lequel je ne permettrai pas d'émettre un avis, car je n'ai pas assez de connaissances dans les comics. Tu ne l'as pas lu ? Non. Par contre, j'ai vu The Masque, et qu'importe le matériau dont il s'inspire, il fait partie des films cultes des années 90, avec en prime un joli succès commercial inattendu. Celui-ci nous raconte les aventures de Stan Leibkiss, un banal employé de banque qui trouvera un masque ancien doté de pouvoirs surnaturels. Chaque fois qu'il le porte, il devient The Masque, personnage loufoque, sûr de lui et plein de ressources qui défraient la chronique. Il espère que ce masque lui permettra de vaincre sa timidité et de conquérir le cœur de la chanteuse de cabaret Tina Carlyle. On est d'accord, t'as juste lu le résumé sur Wikipédia. Oui, mais parce que finalement, on s'en fout un peu, Le Fils du Masque n'étant pas vraiment une suite directe, contrairement à ce que nous promet cette affiche promotionnelle. Une affiche à l'image de cette bande-annonce, loin de nous vendre du rêve, mais qui a le mérite d'être honnête concernant cette désillusion qu'on allait se prendre bientôt dans ta face. Le Fils du Masque débute par un plan sur H.E.T. dont l'ambiance nous rappelle le Gotham de Schumacher, car quitte à s'inspirer, autant prendre les meilleurs, puis direction le musée d'histoire où un mec se joint à la foule déguisé en Blues Brothers, pour passer incognito. Sa discrétion n'ayant d'égal que son charisme, il dévoile aussitôt son vrai visage sous les yeux des visiteurs qui attendent la fin de sa transformation pour s'enfuir, sans doute effrayés par la laideur de son costume. Il s'agit en réalité de Loki, fils d'Odin, venu récupérer son masque. Sauf que pas de chance, c'est une contrefaçon, c'est qu'il lui donne une folle envie de faire la toupie avant qu'un fondu au noir vienne nous délivrer. Pourvu que ce soit la fin... Putain, ça va être long. On fait la rencontre de notre héros Tim et de sa femme Tania, qui ne partage pas la même vision de l'avenir, puisqu'elle souhaite avoir un enfant alors que lui, pas du tout, et ce n'est pas le quotidien de ses amis qui lui fera changer d'avis. Bon, au moins la question se pose plus. Et pourtant, de l'amour, il en a à revendre, comme le prouve sa relation avec son Jack Russell, qui lui ramène le masque qu'il a trouvé un peu plus tôt au bord d'une rivière. Et ça tombe super bien, car Tim a justement perdu son masque pour sa fête d'entreprise prévue le soir même. Pendant ce temps, Loki profite du soleil sur une plage abandonnée, coquillage et crustacé, avant de se faire surprendre par un caméo du père Fouras dans le rôle du dieu Odin qui lui ordonne de retrouver son masque. Le soir venu, Tim se rend donc à la fête et profite du trajet pour nous partager son ressenti sur le film. C'est éminable. Et après un premier quart d'heure laborieux, c'est enfin le moment tant attendu. Le générique ? Non, la première apparition du masque, et... bah c'est toujours de la merde quoi. Le masque rentre dans la boîte de nuit et découvre une ambiance aussi gênante que celle dans une salle de cinéma projetant ce film. Sauf qu'au moins dans la boîte, il y a du monde. Et décide de sauver la soirée en massacrant le tube. Puisque massacrer le cinéma, ça ne suffisait pas. Bref, le masque chante en enchaînant les styles musicaux, la foule est en délire, les voitures dansent, mon coeur de cinéphile fait un AVC, et il finit par rentrer chez lui chaud comme un camion à Chouros pour faire l'amour à sa femme, comme nous le fait comprendre ce merveilleux plan sur un ventilateur. La puissance de l'image. Mais comme la subtilité, ça va bien 5 secondes, direction le vagin de Tania où se déroule une course acharnée entre spermatozoïdes pour féconder l'ovule. La vie, la vie, la vie, la vie... Heureusement, le film passe rapidement sur ses 9 mois de grossesse où tout semble aller pour le mieux, et hop... C'est un garçon ! Visiblement agacé de ne pas avoir été invité à la baby shower, Odin prend possession d'un pauvre type, il n'y avait plus de budget pour apparaître dans le ciel, et ordonne à son fils de retrouver le bébé s'il veut retrouver le masque. Un bébé, pas des plus sages qui pissent partout, genre vraiment partout, court sur les murs à la Quicksilver ou fracasse son père à la manière de Hulk, faisant du fils du masque une source d'inspiration pour tout Hollywood. Attends, tu t'emballes là. Mais un bébé, c'est aussi des moments de bonheur, comme son premier mot. Ta mère. Meilleur vanne du film. Après, c'est un peu de la triche, car tout est plus drôle avec un ta mère, ou alors avec un mabille. Oui, oui, merci, l'image parle d'elle-même. De son côté, le chien déterre le masque, et qu'il avait... Ok, pause. Parmi tous les angles de caméra qui existent, pourquoi celui-là ? Bref, le chien met le masque et se transforme à son tour, bien décidé à assassiner le bébé afin de récupérer toute l'attention de son maître. À partir de là, oubliez le scénario. Ça ne devrait pas être compliqué. Puisque le film ne devient qu'une simple succession de gags à la manière d'un bip-bip et le coyote, sauf que là... Ben, c'est de la merde. Pendant ce temps, Loki fait le tour de la ville à la recherche du bébé, et nous offre une galerie de personnages tous plus malsains les uns que les autres, avec en point d'orgue ce cosplay de Darla. La psychopathe dans le monde de Nemo. Jusqu'à se rendre enfin chez Tim, découvrir un salon complètement détruit, un père au bout du rouleau dénonçant les actes de son fils, et en déduire que... C'est pas celui-là, c'est pas le bien. Heureusement, Loki n'est pas totalement con, et se rend compte de son erreur en voyant le bébé vomir du Jet 27. Il les prend donc en filature dans les rues d'Edge City, mais curieusement, il se fait repérer, lançant une folle course-poursuite d'au moins 100 mètres, jusqu'à ce que Tim se retrouve dans une impasse, comme le scénario finalement. Alors que Loki nous offre sa plus belle entrée. Il lui demande où se trouve son masque, mais l'autre, bah, il n'en sait rien. Du coup, Loki perd patience, et crée une supernova à faire jalouser Freezer, mais se fait stopper dans son délire par Odin, qui, par l'intermédiaire du corps de Tim, se la joue palpatine, et lui hôte tous ses pouvoirs, pour lui redonner deux minutes après, ce qui lui permet de transformer sa voisine en est géant. Quelque chose à ajouter, Loki ? Elle fourçonnait partout. Merci, Loki. Alerté par un éternuement, Tim se réveille en sursaut, et se précipite dans la chambre du bébé. Alors, heureux. Bon, je me casse. Mais non, reste ! Pense à tes abonnés. Non, mais c'est bon, là, c'est trop. Pense à l'argent. Bon, je reviens, mais c'est vraiment uniquement pour vous faire plaisir. Loki donne une heure à Tim pour retrouver le masque s'il veut revoir son bébé, puis il allume la dynamite qu'il a carré dans son cul, et s'envole tel une fusée un peu plus près des étoiles. Au jardin de lumière et d'argent. Alors, oublie la lumière et l'argent, mais il garde le jardin, car c'est là que Tim et sa femme retrouvent leur chien en train de draguer la chaîne du quartier et récupèrent le masque. Après quoi, il rejoint Loki, sauf que ce dernier ne veut plus leur échanger le bébé, puisqu'il s'est attaché à lui suite à cette partie de super twister, qui fait immédiatement son entrée dans le top 3 des scènes qui m'ont le plus traumatisé. Puis ça devient la foire à la saucisse. D'ailleurs, celle de Loki se fait mordre par le chien pendant que Tim se transforme à nouveau en The Mask. Quelque chose à ajouter, Tania ? Qu'est-ce que tes sexes ? Merci, Tania. Loki en profite pour s'enfuir rapidement, poursuivi par Tim dans sa masque mobile customisée avec autant de goût que ma caisse dans Need for Spin Under Grand 2, avant de se fight sur le ring à coup de paix en pleine figure. Normal pour un film de merde. Allez, qu'on en finisse ! Ah oui, s'il vous plaît. Bon, j'abrège alors. Il se passe plein de trucs moches et inutiles pour finalement demander au bébé de choisir qui est le vainqueur. Les parents gagnent grâce au pouvoir de l'amour. Odin apparaît pour tabasser Loki, mais finalement, il repart très concilié. Tania annonce qu'elle est à nouveau enceinte. Le bébé nous fait un clin d'œil et c'est la fin du Fils du masque. Est-ce que vraiment ça vaut la peine d'analyser ce truc-là ? Je veux dire, pas besoin de rentrer dans les détails pour comprendre que ce film est immonde. Mais d'un autre côté, j'ai encore des pubs à placer, moi. À l'instar des Men in Black, ma première rencontre avec le masque s'est faite par l'intermédiaire de sa série diffusée sur M6 Kids seulement deux ans après la sortie du film. Un film que je ne tarda pas à voir à la télévision avant d'attendre sa rediffusion car je n'avais pas la VHS. Mais l'attente ne faisait que renforcer mon émerveillement face aux apparitions du masque. Entre ces costumes changeant à son bon vouloir, ces accessoires tous plus loufoques les uns que les autres ou encore ces situations complètement absurdes brisant parfois le quatrième mur, j'avais la sensation que mes dessins animés préférés prenaient vie. Avec ces séquences pleines de folie dont certaines sont directement calquées sur une œuvre existante et ces innombrables références glissées ici et là, parfois avec subtilité et parfois un peu moins, le film est un véritable hommage au cartoon de la Warner des années 30. Au-delà de leur qualité d'écriture, que ce soit dans le déroulé de l'action ou dans la richesse des répliques, qui plus est magnifié en VF, leur redoutable efficacité repose sur la complémentarité entre les prises de vue réelles où chaque acteur démontre l'étendue de son talent et les effets numériques où les idées les plus folles deviennent réalisables, assurés par un studio dont on ne parle pas assez sur cette chaîne du nom d'ILM, société fondée par Georges Lucas en 1975. L'image est accompagnée par un sound design ultra riche accentuant chaque geste et par les compositions parfaitement adaptées de Randy Edelman, lui qui nous a offert le meilleur générique de l'histoire des séries télé. Waouh, il y en a qui se sont entraînés ? J'en ai plein d'autres si tu veux. Non, 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 mais c'est pas un blind test non plus, hein. Bref, ces séquences confèrent à ce masque un charme indéniable, même si en toute objectivité, le film est loin d'être parfait, notamment à cause de la réalisation de Chuck Russell. Outre sa mise en scène, certes efficace, mais loin de la folie ambiante, quelques erreurs grossières parsèment le long métrage comme le non-respect de certaines règles basiques du cinéma, des faux raccords souvent en premier plan pour qu'on puisse bien les apprécier, des problèmes de cadrage avec des doublures visibles à l'écran ou encore de direction d'acteur avec des comédiens mal repositionnés entre deux prises. Bref, un super sujet pour Michel et Michel. Après, ces erreurs n'incombent pas systématiquement aux réalisateurs et peuvent s'expliquer par divers facteurs comme un manque de préparation ou de temps lors du tournage. C'est pourquoi, si je ne devais en retenir qu'une, ce serait ce plan où des tas d'objets jonchent le sol alors que les policiers ne les sortent de ses poches que le plan suivant. Un faux raccord qui serait davantage un choix qu'une erreur de montage, l'objectif étant de renforcer l'aspect burlesque de la scène. Oui, enfin, voulu ou non, ça reste un faux raccord. On est d'accord. Ce choix aurait dû être pensé en amont, par exemple lors de l'élaboration du découpage technique. Le quoi ? Ce petit document rédigé après le scénario qui classe chaque plan et les décrit dans les moindres détails. Toujours est-il qu'encore aujourd'hui, près de 30 ans après sa sortie, The Mask fait ressurgir mon âme d'enfant, les yeux pétillants face à tant de folie. C'est pas fini. Folie. Fini. Quitter gant de box. TV Wonder dans le jeu de box. Bon, on va pas faire toute la musique non plus. Ah bah non, dommage, je chantais super bien en plus. Et sur ce point, Le Fils du Masque s'inscrit parfaitement dans la continuité de son prédécesseur, offrant son lot de références et de gags à cet univers cartoonesque, sauf que là où dans The Mask, c'était top. Ben là, c'est de la merde. Et comme un exemple vaut mieux que des mots, prenons l'une des premières séquences du film. OUI. Là, normalement, vous vous demandez Mais comment elles tiennent ces lunettes ? Et j'ai pas la réponse. Mais vous vous demandez aussi, où est l'humour ? Visiblement, pas dans cette scène. Ni dans aucune autre, d'ailleurs, puisque les gags sont soit d'une nullité affligeante, soit déjà vus dans de nombreux cartoons, à la différence que là au moins, ils fonctionnaient, soit bien trop complexes, surtout la première syllabe, perdant le spectateur dans une succession de séquences incompréhensibles, rendues illisibles par la mise en scène de Larry Gauterman. Enfin, ça pour le coup, c'est pas plus mal. Oui, car lorsque par mégarde, ce dernier tient sa caméra, c'est pour nous offrir une composition à l'image sans composition, une mise au point pas vraiment au point, des effets d'accélération indigestes, des courtes focales malaisantes, un enchaînement de plans sans la moindre continuité dans l'action, des transitions dignes de movie maker, et enfin des reflets de caméra et autres faux raccords bien mis en évidence au premier plan. Mais tout ça n'est finalement que le lot habituel des mauvais réalisateurs, et ce n'est rien face à ces horribles images où chacune d'elles est une atteinte à l'intégrité. La faute, bon déjà au fait que c'est de la merde, on va pas se mentir, mais surtout la faute à des effets visuels d'une effroyable laideur comme j'en ai rarement vu, assurée par... Non, c'est pas possible. Oh, j'ai besoin d'être seul. Malgré leurs sources d'inspiration communes, le fils du masque commet cette erreur fatale qu'avait habilement évité son prédécesseur. Celle d'être un mauvais film ? Oui, mais surtout celle de vouloir littéralement transposer en live action les codes du cartoon alors que certains d'entre eux demeurent spécifiques à la nature du métrage. Ainsi, en fonction de l'oeuvre, le spectateur apportera un regard différent, influent sur sa perspective comme sa suspension d'incrédulité. Rien compris. Bon, en gros, ça s'appasse car tu es dans un dessin animé, ça c'est complètement con car tu es dans un film. Heureusement, il arrive que les deux se réunissent pour nous offrir des chefs-d'oeuvre du 7ème art, des plaisirs coupables de mon enfance et du taf pour la chaîne. Conçu comme une adaptation live d'un cartoon, il n'est guère étonnant que les passages les plus réussis ou du moins les moins loupés soient ces courtes séquences en animation. Pour le reste, c'est simple, rien ne va. Les décors, les costumes, les effets numériques, tout sonne tellement faux que ça en devienne une prouesse, donnant cette esthétique particulière. Particulièrement moche, surtout. Un rendu factice accentué par des matelas mal dissimulés et une colorie flashy qui rend impossible toute immersion du spectateur, laissant le champ libre au malaise qui lui est bien présent. Et c'est vraiment dommage tant le scénario s'avère finalement riche en sous-intrigues et en rebond. C'est pas vrai, c'est de la merde. L'intrigue principale ne nous raconte rien de plus que la quête de Loki cherchant désespérément son masque. Une idée soufflée dans le premier film, avant d'être rapidement balayé. Ceci n'est qu'un morceau de bois. Et pourtant, le scénariste Lance Cazay C'est certainement la première et la dernière fois que vous entendrez ce nom. Enfin, sauf si vous avez déjà vu la vidéo. Bah, c'est... Enfin, c'est... Bref, ce monsieur-là a décidé de s'en servir comme base pour cette suite avant de se rendre compte que ce n'était pas l'idée du siècle et d'utiliser Le Fils du Masque comme prétexte à cette désespérante succession de gags qui n'apportent absolument rien à la situation initiale. Résultat, ce film possède autant de scènes inutiles qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Ce film ne mérite pas tant de poésie. Oh bah si tu préfères qu'il y a de merde... Non, 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 mais va pour la poésie. Là où dans son prédécesseur, les apparitions du masque s'inscrivent parfaitement dans la narration. En plus de rythmer le long métrage, chacune de ces séquences apporte un nouvel élément à l'intrigue, enrichit cette histoire qui, sans elles, n'auraient été guère surprenantes. Et surtout, elles sont primordiales dans l'évolution du héros, un certain Stanley Heapkiss. Employé de banque introvertie passionné de cartoon le jour, danseur extravagant au cocobongo passionné par Tina la nuit, cette étrange personne est bien plus qu'une simple transformation sous l'influence du masque, il est son alter ego, l'expression brute de ses pulsions refoulées au plus profond de son être. Pas besoin de masque, une peinte de chouf, ça suffit. N'ayant pour seule limite que son imagination et la censure pour garder le film tout public, évidemment, ce dernier est l'incarnation même de la folie grâce à la matérialisation de ses idées loufoques ou à ses répliques riches de double sens. Allez, y'a autre chose, dites-le moi. On peut rien te cacher, car si le personnage du masque prend vie, c'est avant tout grâce au talent burlesque de Jim Carrey. Ah, bah enfin, j'ai cru que t'allais pas en parler. Pourtant, c'est toi qui as écrit la chronique. Mais chut, dévoile pas tout. Touchant dans la peau de Stanley, il la rend dans celle du masque où il frôle avec le surjeu sans jamais tomber dedans et se permet même quelques improvisations, sa performance et sans conteste le gros point fort du film. Une performance qu'enfant je préférais indéniablement voir en VF. En même temps, je ne savais pas lire. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. En même temps, vu mon niveau d'anglais. Surtout car je suis ébloui par le doublage d'Emmanuel Curtill qui arrive à retranscrire toute la folie de l'acteur effaçant quelques approximations dans la synchronisation labiale. Et même s'il est entouré d'acteurs formidables comme Céliam Murphy, c'est pas lui. Comment ça, c'est pas lui ? Ben, c'est pas lui. C'est comme ça, c'est tout. Mais t'as raison. Je disais donc des acteurs formidables comme Peter Green mais surtout une certaine Cameron Diaz dont c'est le premier rôle au cinéma. Leur performance se voit éclipsée par celle XXL de Jim Carrey. Mais c'est qui ce mec ? Ben attends, je vais te le dire. Débutant tant qu'humoriste dans le stand-up, Jim Carrey passa devant la caméra en 1983, tout d'abord pour la télévision dans Introducing Janet, puis pour le cinéma dans Copper Mountain où il nous offre une performance démontrant tout son potentiel. Et pourtant, malgré des apparitions ici et là dans des émissions télé ou dans des grands films dirigés par des légendes du cinéma, il faudra attendre 11 ans avant que celui-ci ne connaisse la consécration avec pas moins de 3 succès la même année que sont Ace Ventura Detective Chien et Chat, The Bandum Burr et bien évidemment The Mask. Des films où Jim Carrey démontre tout son savoir-faire dans la comédie visuelle, le registre auquel il sera malheureusement cantonné, comme le riz, avant de prouver 4 ans plus tard qu'il est bien plus que ça. C'est un acteur formidable, capable de me faire pleurer de joie, de rire, de peine. Ainsi, lorsque j'étais gamin, j'étais fan de Jim Carrey le comique, puis au collège, il m'a rendu fou d'Irene, une copine de 4ème B. Et enfin, au lycée, il m'a fait aimer le 7ème art avec l'un des films les plus marquants de ma vie de cinéphile. Il exagère à peine. Tout d'abord, déçu de ne pas apercevoir son nom dans la bande-annonce, je suis finalement soulagé que le fils du masque ne fasse pas partie de sa filmographie, cette suite étant condamné à la médiocrité quelle que soit la qualité du casting. Oubliez l'attachance Stanley Ptis et même le délire en masque, puisqu'il est remplacé par un héros proche du zéro, Tim Avry. Hum, c'est p'til la ref. La pauvreté de son arc narratif n'est que le reflet de ce personnage inutile, ennuyant, insignifiant, insipide. Bon, lâche ton decode et synonyme. Le problème, c'est que je n'ai finalement rien à dire sur lui. Le scénariste non plus, visiblement. Et ce ne sont pas ces transformations qui viendront l'étoffer. Je sais, t'as raison. Ce comptant en nombre impressionnant de deux, celles-ci ne sont qu'un douloureux moment pour le spectateur qui ne peut ressentir que de la pitié pour Jamie Kennedy tant la souffrance se lit sur son visage, cachée derrière des prothèses qui ne le laissent même pas prononcer son texte. Pour le reste, c'est la course à l'inutilité entre sa femme qui part en voyage pendant une grande partie du film, cet antagoniste qui ne représente pas la moindre menace tant son écriture est désastreuse, oh bah si avec ça, Alan Cumming en roue libre, sa coupe de cheveux, son maquillage, son costume, son slip, bref, plein 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 de choses. Ou encore le duo d'un qui, bah, sert à rien et qui est interprété par Bobo Skins, lui qui m'avait tant émerveillé dans la peau d'un détective privé, ce qui me fait relativiser sur toutes les fois que j'ai dit que je pouvais pas tomber plus bas. Vous l'aurez compris, ce fils du masque est tout simplement un film de merde. T'as déjà dit tout ça, arrête. Bon, je finirais en disant que c'est la pire suite de trop que j'ai eu à traiter. Bon, quand même, attends, il a Silent Hill Révélation. Ah oui, et qu'est-ce qui rend ce Silent Hill pire que ce fils du masque ? Ben, ma mauvaise foi. Cependant, même dans les moments les plus sombres, j'écoute Dumbledore et j'essaye d'allumer la lumière. C'est pourquoi j'ai cherché des qualités à ce fils du masque, longuement, et il faut lui reconnaître sa démarche jusqu'au boutiste, le film exploitant pleinement son idée. Même si en avoir une bonne, ça aurait été mieux. Et puis aussi, non, c'est tout. La véritable lumière reste son résultat désastreux au box-office, ce qui me redonne un peu foi en l'humanité. Bref, si vous voulez un bon film mêlant prise de vue réelle et ambiance cartoonesque, regardez The Mask. Regardez Qui veut la peau de Roger Rabbit. Regardez Cool World. Mais euh, c'est pas super Cool World. C'est vrai que je n'en gardais pas un excellent souvenir, mais le fils du masque possède cette qualité rare, celle d'embellir les visionnages qui lui succèdent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada